ok alors toujours dans le tanya au chapitre 42 on va essayer de finir aujourd'hui même peut-être d'avancer un peu c'est un chapitre important parce que il nous parle sur sur la manière d'atteindre quelque chose qu'on appelle dans le langage du zoar et des rafanim la crainte inférieure la iratata quoi la crainte inférieure savoir c'est une conscience que on est dans un monde et que qui a un dieu qui nous regarde qui nous entend c'est tout connaît tout c'est c'est ça la base de l'aira de chamayim c'est comme il avait dit ravi yohanan zaka il avait dit à ses élèves et moi je fais une bracha que vous craignez dieu au moins comme vous craignez que quelqu'un vous regarde ouais quand quelqu'un il les faut ce que tu oses pas faire en public parce que je te dis alors si tu as ce niveau de conscience avec les cadeaux beaucoup de ceux que tu es en public avec lui parce qu'ils te voient alors tu as déjà tout gagné pour beaucoup de choses pourquoi tu vois c'est important parce que c'est ça qui va t'empêcher de de faire des avérotes si tu as cette conscience que tu es devant un chien qui a jamais la conscience il te voir te perçoit te ressent comment comme il avait dit une perçoit c'est une manière de parler quand on dit qu'il a un oeil qui nous regarde etc parce qu'en réalité sa perception est beaucoup plus que ça ça ressemble plus à quelque chose que quelqu'un qui est dans qui ressent ce qu'il a dans son corps tu sens tu sens ton corps tu sais ce qui se passe en toi à qu'elle est beaucoup ici ce qui se passe partout dans le monde encore plus à de kama ve kama parce que c'est lui qui fait tout exister à chaque instant et quand tu fais ça donc ça va t'empêcher de voter si tu es pas seulement ça va t'empêcher de voter mais ça va te faire ça va te donner envie de faire des misbots positifs c'est à dire que la base pour pouvoir faire tour aux misbots on est bien d'accord que c'est quand même le but c'est qu'on sert à kadej beaucoup qu'on révèle à travers tour à l'isra la base de ça ça passe par par la conscience de sa présence conscience de son existence pas simplement des jeux théoriques où je crois dans le bon dieu mais ça implique pas quelque chose dans ma vie c'est je perçois le bon dieu dans ma vie je le ressens je j'ai ce qu'on appelle la saga une perception alors pour avoir cette conscience là la clé qui a été donnée ici par le tania ce qu'il faut réfléchir il faut il faut y penser en fait il faut penser penser à la grandeur d'achat et il donne une recette qui est implacable même pour tout le monde même pour celui qui est le plus fermé ressemble moins les choses s'il prend une heure à méditer c'est sûr que ça va s'ouvrir c'est sûr que cette conscience l'aïra ses sentiments ils vont naître ok c'est pas forcément qu'on a besoin d'une heure ça peut être moins que ça souvent le fait qu'on est déjà plus ou moins éveillé simplement un rappel de la pensée ou réfléchir quelques minutes ça suffit pour pour se recentrer et pour revenir à cette conscience de la présence d'achem ce qu'on appelle donc la ira de chamahim ça peut suffire quelques minutes mais mais pour tout le monde de toute manière on peut y arriver pourquoi s'il faut prendre une heure ça va prendre une heure mais pourquoi on peut y arriver parce que c'est déjà en nous c'est un des grands principes c'est à dire que on a dans notre nechama quelque chose qui qui connaît hm parce qu'on vient d'achem en réalité puis en plus on est avec ça d'avoir ma vie nous qui a donné sa vie pour akadosh beaucoup donc il nous a donné cette force à nous de ressentir aussi le divin pourquoi parce que c'est non donné chamah c'est comme si on a hété de ça dans notre nechama sauf que notre nechama elle est elle est où elle est recouverte de toutes sortes de couches parce que on pense à ça on a des soucis sur ça on est on est en train de courir parce qu'on désire d'autres choses et du coup on prend pas de temps pour se poser pour se recentrer alors j'aime bien mais si quand même on le fait pendant chabat oui mais même chabat on peut le faire le vivre simplement le plaisir de la daf et puis et puis de la sieste et il ya rien d'autre quoi c'est possible aussi donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une forme de ira de chamahim c'est tirant chamahim elle vient elle vient par l'aide bonne en août par la méditation qui va réveiller ce qu'il ya dans le coeur alors on n'est pas qu'on a dit 120 on va reprendre deux points c'est au milieu de la page une école d'âme y serait lié miché y est donc va redire ce qu'on va dire maintenant ce qu'on vient de rappeler rapidement page 120 au milieu de points vignes et que la dame israël y est miché y est tout juif quel qu'il soit que j'ai donné une base et chaque de là si on prend une bonne heure une véritable heure pour y réfléchir des roliens chaque jour et à cana je beaucoup mal et ma mâche et à lyon et à tartanine comment qu'elle joue beaucoup réfléchir sur des thèmes une méditation qui se fait sur 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 les choses qu'on connaît sur dieu ce qui est marqué dans les pharines de kabbalah de rassidut que à cana je beaucoup y remplit tous tous les mondes supérieures est à tartanine mais monde inférieure mais tacham aïm les cieux et arrête la terre ma mâche mais l'eau qu'on l'arrête ce qu'aveur d'eau qui remplit toute la terre ma mâche c'est à dire si tu réfléchis sur ce qui est marqué dans les versets quand je beaucoup y remplit toute la terre entière mais de se faire mais de se faire au mabit ou bohren que la yote va lève que il peut qu'il voit qu'ils sont de tous les reins c'est à dire toutes les profondeurs de notre aide les libauds et le coeur et cole massa avec nos actions et la connaissance de tout ce qu'on fait croyait pas tout ce qu'on pense et qu'elle joue plus c'est d'accord le dit bourgave école ça a d'avre aussi bien nous penser nos actions nos paroles nous passent tous les déplacements qu'on va faire qu'ils soient physiques ou spirituelles l'isport à zaï alors si on me rend que tout ça c'est compté pour un cas de jeu beaucoup à zaï c'est comme aujourd'hui tu te dis à des caméras partout va faire quelque chose ça va être filmé imagine c'est dix fois plus si tu as conscience qu'il voit tout et c'est ce qui n'est pas évident ça a l'air facile de dire ça mais on n'y pense pas toujours mais il ya des moments où il faut y réfléchir des moments il faut prendre pour ça à zaï c'est que rob et l'ipo aï ira alors cette crainte c'est à dire ce respect profond d'un cas de jeu beaucoup il va être fixé maintenant dans votre coeur de l'école aïe homme et ça toute la journée c'est à dire si tu fais ça le matin on va tu es là où pendant la tuy pendant la tuyaux là où avant la tuyaux là même pendant la tuyaux là c'est un moment pour s'achem ouais arrêter c'est même ça l'essentiel de la tuyaux là vous savez que l'essentiel de la tuyaux là c'est c'est la méditation sur la grandeur de dieu alors après on rajoute des paroles pour que ça résonne plus en nous certaine manière aussi parce qu'on fait des demandes à chaîne mais le but c'est la prise de conscience coulo qui chers or il bonne une basée à filo bide venu car là même si tu réponses par exemple après ça au milieu de la journée même si tu penses quelques secondes l'école est le roche à yessoum et rave à 7h mais marcher va de bourg en assez alors ça fera que aussi bien aussi beau au niveau de ta pensée la parole de ton action tu seras capable de te détourner du mal et faire le bien certaines mauvaises pensées t'es capable de rejeter tu as envie de dire l'âge un arrêté tu as pas de t'arrêter tu as envie de faire une avérate tu la fais pas pourquoi parce que tu as cette conscience la chère mais pas simplement dans le négatif aussi dans le assez top et aussi dans les choses positives je veux dire où ce que j'ai besoin de la chaîne tu dis bah finalement sa chaîne qui fait tout c'est lui qui est tout je peux donner de stack à sa chaîne qui est là je peux aider quelqu'un d'accord chez l'olime votre âge et chaleur mais ça va pousser aussi le fait que tu vas pas proposer contre hm et ne qu'est vos dos à chère à chère à chère mais l'occasion tu vas pas tu vas pas te mettre dans dans un monde où il n'y a plus à katech beaucoup tu vas mettre la chaîne dans ta vie à venir mais à quoi ça sert ça change tout ça change tout en réalité la mission du club d'israël dans ce monde c'est d'amener ça aux hommes c'est d'arriver être un monde qui est unifié avec la présence de dieu alors au départ ça peut peut-être peut-être paraître comme contraignant mais après on va voir après on voit dans la torah qu'au contraire c'est quelque chose qui libère des chamas et qui libère notre potentiel qu'est maman rabban yohanan ben zaka on l'a cité l'état nidale qu'est n'a pas les échecs à touv c'est ce que dit le verset qui il me l'ira et à shem alo kikha la l'échec de l'arra la chose chose qu'elle joue beaucoup de monde c'est de le craindre pour après aller dans tous ses voies c'est à dire que le fait que tu aies la crainte que tu aies la tchamaïn la crainte encore c'est le mot est pas très bon parce que la ira c'est ma mâche la conscience je préfère dire la conscience du divin que la peur quand ta conscience tu as du respect on va ira c'est une forme de respect quand tu n'as pas conscience de quelque chose pas attention quand ta conscience que tu fais attention ça s'entraîne que la l'échec des rôles des rafs que l'après ça tu vas suivre toutes ses voies c'est à dire tu vas faire les torts à mitzvah jira à mes villes et qui ont mis vata c'est comme ça que d'ici le balata ne le comprend c'est que la crainte elle amène l'accomplissement des mitzvot mais sauvera mais assez mais sur mes rêves à cet homme aussi bien en s'éloignant du mal c'est à dire en respectant les interdits sans les trous transgresser parler sans pg transgresser les interdits là c'est toi avec les faire les mitzvot dites positives on agit positive mais ira tata anna c'est ce qu'on appelle la ira tata tata en arama ça veut dire inférieur comme les matas en hébreu on dit les matas en bas tata ça veut dire aussi en bas les gabes et moshe et en ce qui concerne moi je pense qu'on était parti de ce verset c'est du mara qui expliquait pour moucher et c'était c'était naturel pour lui d'avoir cette ira il avait tout le temps c'est conscience en permanence dénu les gabes et final alors il a expliqué bon la question était partie pour on rappelle un peu ce qui est remarquée du chapitre c'est que qu'elle nous demande qu'une seule chose c'est de craindre magie mais une seule chose c'est aussi tout ça de craindre elle avait dit oui mais pour moucher c'est facile moucher alors la question ce qui revient sur cette réponse et dire bon bah pour moucher c'est bien beau mais non n'est pas moucher ça ne nous arrange pas pour moucher évidemment ça dit que le gamme au tableau le plus grand de tous les temps lui la vira de jamais mais moi avec mes petits problèmes où il sera comment tu veux gestion il avait dit en réalité on a tous une part de moucher en nous le fait qu'on a cette part de moucher en nous ça nous donne la possibilité en réalité de d'avoir aussi cette ira comme lui c'est le fait qu'on s'attache à moucher qu'il ya un kécher entre l'âme de moucher notre nechama ça nous donne cette possibilité là d'où aussi l'importance on avait développé l'idée d'importance de l'attachement de sa vie par lequel en réalité on reçoit on reçoit le chef comme comme une feuille d'un arbre qui dont la sève est vitale est d'avoir passé par le tronc oui ratatana c'est la crainte inférieure le gamme au chien de l'aïnou le gabé bichina d'adach et piquel m'effet j'misraël on m'a expliqué que ce qui dispose cet aspect de moucher qui est en nous c'est le date c'est la conscience notre conscience c'est notre date c'est si on l'éveille si on si on l'active si on l'anime alors après ça devient naturel d'avoir ce respect parce que ta conscience je sais pas de même ta conscience qu'une table ici ok donc tu vas faire attention de pas rentrer dedans quand tu marches ben si tu as conscience qu'à le divan tu vas faire attention pas faire n'importe quoi tu conduis tu conduis une voiture tu dois faire attention faut que t'es conscience que t'inira c'est pas une peur où tu as un trauma que tu oses pas rouler basse à la ira les ira c'est que c'est que tu respectes tu fais attention il n'est pas il ya des piétons tu t'arrêtes il faut jouer attention il ya une priorité donc donc de même que tu as cet ira dans cette conscience et cette attention que tu peux avoir dans le monde ce date là mais ce date là tu dois l'avoir la conscience que voilà tu vois qu'il achète dans ce monde même titre alors général on n'est pas comme ça parce qu'on est on est justement que dans la conscience du monde matériel et que des choses matérielles mais si tu rentres dans quelque chose de spirituel par l'aide de bonne et l'autre par la méditation pour rentrer quelque chose de spirituel tu vas retrouver cette conscience là du divan et ça va pas être quelque chose d'artificiel d'imaginaire ça va être quelque chose de réel comme ta conscience du matériel tu vas conscience du spirituel alors effectivement à ce moment là ça devient multa zotrati ça devient quelque chose de facile après une fois que tu as éveillé cette conscience qu'elle a chadat ou me caché ou me caché mais mais c'est faune et binat à lèvres elle de kinad gilou et pémar shabbat mamache qui a l'idée frère explique que d'après la kabbalah le date sa fonction c'est justement de relier ce de mettre en dévoiler ce qui a au fond du coeur ce qui est ce qui est enfoui au fond de notre pensée ce qui est ce qui est caché le date la même dans la conscience c'est la conscience en fait quelque chose qui est inconscient devient conscient c'est la fonction du date donc il faut éveiller ce date juste éveillé votre conscience au fond du coup alors on a en haut de la page de sa mère à lèvres d'autres dix corps qui qu'ils mouchent et bméler bassin madame il ya autre chose qu'il faut arriver à voir à se souvenir dit discours ce souvenir qui qu'ils mouchent et bméler bassin madame il car il ira il n'y a pas eu tout mais l'omigou faut si tu prends l'exemple d'un roi roi peut-être ça vous parle moins aujourd'hui on nous en parle enfin on peut imaginer quand même un roi ou quelque chose de quelqu'un de très important ou même je vous ai donné l'exemple de ce que c'est que ce que c'est qu'un roi par exemple pour comprendre parce que souvent dans les matches salim quand on donne dans les chiffres et moussa on compare dieu à un roi qu'est ce que ça va ici l'image c'est un roi de chair et de sang c'est quoi un roi de chère et de sang ici comment on peut s'imaginer nous on va pas penser au roi d'angleterre qui on va parce que ça nous fait pas de mais par contre imagine à ce que nous on appelle un roi c'est à dire un grand sadique un grand sadique la crainte que tu as c'est pas la crainte de son extériorité de son corps grand sadique tout mince et pas peur qu'ils te mettent un coup c'est parce qu'on a peur que tu as ce qui le respect le frémissement que tu peux avoir vis-à-vis d'un grand sadique d'un roi ouais c'est sur son intériorité c'est ça des chamins c'est ça qui te c'est ça qui te c'est ça qui est important alors de même pour akadosh burku on va voir c'est quelque chose d'intérieur alors le zone regarde on va le dire dans le texte il score qui qu'est moche et des mères la crainte qu'on peut avoir d'un roi c'est de son intériorité de sa vitalité vélomigufo pas de son corps charé kéchéoshen en chumira me meno parce que quand il dort on n'a pas peur mais il n'est donc ça veut dire on n'a pas peur du corps si c'était le corps on aurait peur du corps même quand il dort donc ça veut dire la crainte qu'on a c'est de son âme il n'est plus mutants verra yuto en il est né basse à rach ben et à ses frères or ça des chamins sont ses frères on peut pas le voir physiquement évidemment on ne voit que spirituellement c'est une perception à un niveau spirituel la perception du nechama c'est pas quelque chose de physique ce qu'on appelle avec les yeux de l'intellect à l'idée réa t'aimé basse à bec ou fourrées les bouchons chez yodh c'est payout mais le bouchon des tohra comment ça marche tu vois quelque chose d'extérieur tu vois un homme tu vois son corps tu vois tu vois ses vêtements mais tu vois à travers ça qu'il ya une des force spirituelle ouais même qu'un caram a machi est le lira et à chamar c'est la même chose avec les cadets je m'occupe à plus forte raison parce qu'achem tu le vois pas physiquement mais tu dois te dire que lui aussi il emplie tout le monde il est comme dans le vêtement du monde et c'est de lui que tu as craint la crainte de même que tac c'est la crainte d'une échamad donc ça dit qu'est-ce à la crainte d'un cadet je m'occu pas parce que c'est quelque chose de physique parce que justement tu es capable de voir au delà de l'écran matériel à l'idée ria t'aîné basse en bébé fauve et le bouchon chez des achats yout mais l'ouba je veux pas parce que tu sais que sa vitalité elle est à l'intérieur quand tu regardes un roi mais une qu'elle caram a machi est le lira et hm à l'idée ira te réel aîné basseur bcham bcham aïm ben ça quand tu fais tu regardes le monde physique ben tu vas regarder le ciel tu vas regarder la terre tu vas regarder l'univers qui t'entoure mais tu vas dire mais cet univers de même de même que dans un homme il ya une échamad qui l'a fait vivre qui fait vivre son corps de même que c'est une idée il ya une échamad qui fait vivre sachez l'école c'est va mais pas simplement le ciel la terre mais tout ce qui a toutes les créatures tout tout ce qui a dans l'univers finalement achère aux jeunes se voit où mais le bach bm la fayotard c'est que c'est l'or en sof qui fait qui donne la vitalité de qui donne la vitalité complète de tout ça alors dans la parenthèse là des petites la note qui a sur la beauté il dit il gagne ire et réel t'aïn est à in shame bt rime l'euro il bar c'est pas simplement que tu vois qu'il ya un ciel et qui a des merveilles et qu'il ya des créatures extraordinaires qui sont qui permettent d'appréhender la grandeur la chaîne mais tu te dis que même tout ça c'est encore rien par rapport à kadoch burko tu peux méditer aujourd'hui sur l'astrophysique et voir toutes les galaxies et c'est des milliards et des milliards de kilomètres qu'on peut même pas imaginer la grandeur de l'univers physique tel qu'on perçoit aujourd'hui mais en même temps tu te dis ça c'est encore rien de voir à kadoch burko pourtant une galaxie c'est des centaines de milliers c'est peut-être 100 milliards d'étoiles et il ya des centaines de milliards de galaxies et elles sont éloignées et c'est donc c'est quelque chose c'est époustouflant c'est renversant on peut même pas on n'a pas de la saga sur la grandeur de ce que ça peut représenter mais ça c'est encore rien dans la kadoch burko donc ça c'est pas ça 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 éveille la conscience de la grandeur de dieu qu'on a fait ma rave qu'est-ce qui a qu'améré au raza le pivé de ce vache à mme je te ravis j'ai un chri n'a b mara venu ça et le coq au lyon clapet mara va y prend un exemple moins moins grand que celui qu'on voit avec les galaxies d'aujourd'hui mais rien que le coucher de soleil c'est extraordinaire c'est l'image que ça donne c'est comme si le soleil il va vers l'ouest comme si ce prostère moi que j'ai beaucoup c'est comme si on arrive à ressentir dans la beauté de la création que toute la création elle se tourne vers la kadoch burko où elle loue hm se prostère devant un chien très beau ah vous allez bien mais c'est de la poésie tout ça non tu peux ressentir que ça fonctionne comme ça parce que la nature même du monde elle vient d'acheter et la même que le monde lui-même il reconnaît hachem le même le monde lui-même il se soumet à dieu parce que parce que toute son existence vient de dieu il ya que l'homme qui est compliqué avec son date qui pense qu'il existe par le même mais tous les animaux toutes les créatures ils font un champ permanent si ils expriment par leur existence ils expriment leur joie et leur reconnaissance d'être des créatures de dieu avec nous qui sont compliqués les autres qui sont les étoiles et les oies elles chantent elles avancent elles tournent tout tourne dans le monde et elles vivent elles ont une naissance et une mort mais elles disent merci hm se prostère dans la chaîne parce que elle perçoit évidemment c'est manière par les perçois bien que le rama me dit qu'elles sont elles ont une intelligence ouais ça ne faut pas faire non pas les barbites oui c'est ça qui nous fait à nous mais ne prenons exemple prenons exemple du monde regarde le monde et dit toi toi c'est tout comme ça pourquoi tu n'es pas une créature même si tu as libre à vous toi aussi soit battu à la chaîne toi aussi concerne toi on va qu'à je vous reconnais est-ce qu'on peut vivre avec la conscience de hm à chaque seconde de notre vie alors pour mosher abenu oui oui moi j'avais nous il était tout le temps pour ça que j'ai parlé tout temps même même dans d'autres madrigotes un peu moins grande que moi cher abenu les vignes ou même tu vois des sadikim il y a des sadikim ils bougent pas un petit doigt sans que c'est une ils savent que c'est une conséquence pour l'union supérieure ils vivent avec le commun des mortels c'est à dire imaginons qu'on a la conscience d'un roi un homme ce qu'on peut vivre en sachant qu'il ya un roi qui est avec nous on va se dire mais il va falloir se retirer et dire je veux un temps pour moi alors est ce qu'on peut dire vivre avec hm c'est un poids non sinon ça peut être un poids dans chaque parole qu'on va dire chaque geste qu'on va faire chaque regard donc ça peut être un poids de vivre avec hm tout le temps en sachant que ça peut être un folle effectivement ça peut être un jour quoi non mais je veux dire est-ce que le commun des mortels peut vivre avec la conscience d'achem à chaque seconde de sa vie si on n'est pas un mocher avec nous on n'est pas un sadique on dit pas qu'il faut l'avoir à chaque instant on dit que il faut être capable de le retrouver à chacun pourquoi parce que tout d'un coup maintenant tu es dans la rue et il ya quelque chose que tu vois qu'est ce qui fait que tu vas détourner le regard parce que c'est quelque chose qu'il faut parler il ya quelqu'un qui vient qui parle et t'as envie d'engager cette conversation qui est basée sur de la nationale qu'est ce qui fait que tu vas te retenir conscience d'achem alors comment tu as cette conscience d'achem elle doit se réveiller rapidement pour qu'elle se réveille rapidement il faut déjà que tu les préparer le matin en quelque sorte il faut déjà que après qu'il travaillait la conscience ça devient inné donc est ce que tu peux dire que c'est de la conscience si après tu y penses même plus quand tu fais ça devient pas inné ça devient un état de conscience il est c'est quelque chose que tu as depuis que tu n'es pas inné mais c'est ça devient mime et les ça devient automatique c'est pas automatique c'est quelque chose dans lequel tu t'aimes mais pourquoi tu pris le matin pourquoi tu vas faire charlie c'est pour ça en fait pourquoi tu pars au travail tout de suite ne mets pas les tuynes va prendre ton petit déjeuner et fonce et fonce fonce au boulot ok mais ta conscience n'est pas du tout connecté avec quelqu'un de beaucoup si maintenant tu vas à la synagogue tu mets les tuynes tu as prié pendant une heure pendant une heure en théorie théoriquement tu t'es concentré sur ça après maintenant tu pars au travail c'est plus le même c'est ça l'idée bien sûr quand tu vas travailler tu vas être dans ta conscience aussi du monde matériel qu'il faut régler ce problème tu comprends c'est pas assez en méditation toute la journée mais par contre il ya quelque chose en toi qui a été éveillé depuis le matin tu dois le garder pour avoir envie de faire des mythes notes quand j'ai envie à faire des besoins que ce soit des médecins positifs ou des médecins négatifs des mythes les mythes voient la la paura la prière c'est tout des outils en fait qu'on pourrait guiser ta conscience la prière oui la prière il n'y a pas que ça dans la prière mais essentiellement essentiellement c'est ça la fila la fila c'est un moment de connexion avec comme je beaucoup la collection s'appelle d'art et cette date ce date là oui tu le développe tu l'éveille tu fais grandir pour pouvoir pour pouvoir être un être éveillé on pourrait dire on n'avait pas quelqu'un qui dort dans une conscience purement matérielle la conscience purement matérielle c'est une forme d'oubli spirituellement exactement c'est pour ça que c'est pour ça qu'ils sont à la conduite c'est pour ça que la prière on n'en parle comme une méditation donc c'est une cabana parce qu'après la conduite ça devient si vous voulez comme un deuxième sens une fête voilà j'avance elle rouge j'arrête moi j'y pense pas pas ouais mais après la prière et tout ça il faut y penser quoi ouais donc c'est un travail constant de de se rappeler que la chaîne il est là et que c'est pas un truc qui devient on le travaille tellement que ça devient automatique si je vais te dire toute la journée il faut que ça devient automatique et pas automatique c'est pas que ça devient automatique c'est il faut que le long langage employé comme ça c'est que ça c'est ta nature être réveillé de la conscience d'achem c'est notre nature profonde le problème c'est que cette nature elle a été enfouie écrasé recouverte de couverture qui fait que la paix va s'exprimer alors prends un moment dans la journée ou maintenant le matin en principe où tu vas enlever les couvertures tu vas enlever les écrans tu vas nettoyer tu vas nettoyer pour revenir une conscience alignée avec le bon dieu qu'on disait hier pour être un homme ouais le final de la dame la dame celui qui est connecté avec la chaîne le véritable humanité elle est comme ça sinon un homme ce qui n'est pas c'est comme ça que c'était défini par les paris c'est dit ça sur le prophète il reste qu'elle reste qu'elle qu'est ce qu'il a dit il a dit à quel jour où il dit la table et madame tout le temps hm c'est un prophète qui s'appelait saluer dieu ça va saluer et la paix ben adam fils de l'homme pourquoi la paix ben adam moi elle dit parce que c'est ça dit qu'il prie parce qu'il prie c'est peut-être c'est quoi il prie celui qui est en connexion on devait coûter les cachets ça c'est ça qui fait qu'ils s'appellent ben adam sinon si on n'est pas en connexion avec hm s'il n'y a pas cette connexion il perd notre humanité c'est une question qu'il faudrait développer mais l'idée c'est que par rapport à ce qu'on est en train de voir ici c'est que tu peux méditer doit mais il ya une méditation qui se fait sur le monde et d'ailleurs ce qu'on fait donc si vous voulez essayer de comprendre ce qu'on fait dans la prière le psique des imra on loue à cadeau sur sa grandeur dans l'univers pas seulement le psique des imra mais même après dans le schéma dans les bénédictions qui accompagnent le schéma israël parle de la grandeur d'acadouche beaucoup tels qui s'exprime dans le monde alors après c'est pas simplement travers des créatures mais aussi tel qui se manifeste après mon univers où il ya intervenu notre vie par exemple dans la vie du cas il serait sorti ça ça fait partie ici d'éveiller d'éveiller en nous cette conscience du divin je reviens en je reviens dans le texte l'image qui est donnée c'est l'image d'un roi on regarde pas simplement le corps mais au contraire on regarde les chamas et bien même si le corps d'ailleurs il est habillé de plusieurs vêtements d'accord ça change rien avec en fdl et effrèche clab et ira mais l'erba sarva dame ben si vous voulez vous l'avouche des vouches et radou ben si vous l'avouche et le vouchy mrabi la crainte qu'on peut avoir d'un roi ça change rien si ici ici il a pas de vêtements s'il a un seul vêtement aussi la plein de vêtements parce que ce qui compte c'est que c'est pas le vêtement c'est c'est l'être et là il car ou air qu'elle est alors non il revient il revient dans le charles c'est une parabole par la bonne un roi il revient dans le sujet véritablement et 10 c'est quoi notre abode à nous maintenant qu'est ce que c'est quoi l'essentiel finalement et car ou air gale et argille date il ya une discipline à prendre qui va créer un mécanisme une habitude d'être conscient tu apprends être conscient et d'un image d'un soldat et bien il va travailler suffisamment pour être conscient tout ce qui se passe autour de lui tout moment tout moment ça devient il a l'habitude d'être conscient il ya qui était formé pour les agents secrets l'habitude qui rentre entre nous dans une pièce automatiquement il repère toutes les choses il prend des repères tout de suite pourquoi parce qu'il est habitué quelqu'un pour cap a été formé à ça ne fait pas l'éducation même c'est aussi c'est aussi une discipline qui va qui va nous amener à avoir cette conscience on croit comme ça que la torah c'est la torah c'est un travail on se change on grandit où on obtient certains réflexes après donc c'est devient air gale et argille date aux marchands des fois puis tuer notre pensée notre date et nos vans cette amie de lieu de qu'un voie billy beau pour fixer ça dans notre coeur ou des moraux tamis que ce soit tout le temps dans notre coeur tout n'est à jamais il va arrêter ou l'eau à coller mais la bouche il peut se dire il faut que ça devienne une habitude que tout ce que tu vois actuellement c'est un des vêtements tout ce que tu vois dans le monde le ciel la terre les gens etc il ya un cadeau je beaucoup qui est derrière tout ça c'est ça ça devient ça devient une habitude ça devient une manière de voir les choses et c'est pas artificiel c'est pas quelque chose qui compte à plaquer d'extérieur pour te dire bon voilà tu vas changer maintenant des ventures avec eux extérieurement on va t'apprendre à voir intérieurement réalité cette vision intérieure elle est là on faut juste la développer juste la révéler notre conscience du divin elle est naturelle en fait mais maintenant pour que ça devienne des poils que ça devienne manière concrète il faut s'habituer il faut faut travailler là dessus l'idée de méditation c'est un travail c'est pas qu'en une fois c'est tous les jours tous les jours tu fais des retouches à rythme à la fin des centaines et centaines de jours ça finit par par te donner une autre habitude d'autres habitudes tu réagis pas de la même manière dans le monde qui fonctionne pas non tu veux pas tu ta réaction elle est différente pourquoi parce que ta conscience est différent ouais mais là il va c'est on a vu c'est à dire ce qu'on voit depuis depuis le j'ai plus de 41 c'est que l'aïra elle elle est la base de tout ça on va rajouter là dans le chapitre précédent on va rajouter une ligne de havai de iraï là mais c'est qu'il va tata de base savoir qu'il ya chaîne percevoir qu'il ya chaîne dans ce monde et dans tous les mondes c'est déjà la base c'est que dans l'hira c'est la pétition et l'habitude changer non on va voir si elle s'allait pas manger pendant 50 ans si jamais il a pris un peu de l'occupe pour ça parce qu'il fait le fait de vous méditer sur ce que ce point intéressant pour discuter parce que le fait de faire quelque chose ça te change aussi même si tu es un guillard chez l'obéton d'être chez le riche mabalich mal fait qu'il fasse quelque chose à la fin finalement ça te transforme c'est la fin tu fais comme une bonne action mais c'est sûr que la havoda et zouavoda chez balades ou de fila c'est la fila la fila c'est la méditation est bonne et nous fondement de la fila c'est une bonne et doute sur un cas où c'est qu'on comprenne c'est très très mal compris la prière on pense que c'est une récitation de versets il faut se rendre quitte une fois qu'on a fait ça pour recommencer à vivre normalement c'est pas vrai le fondement de la prière c'est une méditation qui est là pour te transformer pour te changer la base de la facette elle est basée là dessus après comme des médicaments et des méditations qui sont dans la pensée des médiations qui sont aussi avec la parole mais c'est une méditation c'est là pour pour libérer quelque chose pour percer la croûte qui empêche dans les chamats de s'exprimer donc c'est ça le fondement le fondement d'avoda tachem il est là et zoavoda chez balade vous suis là c'est quoi la voda intérieure la voie des spirituels c'est la prière c'est à dire cette méditation on est dans le coeur de toute la voda tachem le monde y repose sur trois trois piliers la torah à la voda du milieu tracé d'une torah c'est l'étude de la torah c'est les actes de bouteille mais à voda c'est ce qui permet de changer ce qui permet d'ouvrir notre conscience et après de là être plus fort aussi dans la torah est plus fort aussi dans la de notre assédime parce que quand tu ouvres ton auto conscience tu change aussi on sait que les gardes la torah il vient par la prière c'est à dire et aussi du p cette conscience là fait que tu vas faire plus de mille mois qu'on voit ici le coeur de la voda il est donc ça c'est le jeu ce qu'on avait l'impression que si on compte on s'en fait pas et d'abord faire et après on va comprendre mais donc en tout cas c'est ce que avant qu'on ait cette discussion ce que je comprenais c'est que c'est important de comprendre sinon on va plus faire mais tu nous avais dit que dans le massif allait le faire et que le nishma ça faisait intervenir notre cerveau qui faisait qu'ils étaient quand même donc ça ça rejoint ça c'est finalement c'est ça qu'il avait une petite conscience et c'est un peu la relâche de la voda du massif la tue là elle est quand même assez donc avoir valier désert on est troisième des grandes lignes donc après la près les notes veille des aïe score tamine apnime utam verra et au thème avec ça tu vas tu vas avoir conscience de souvenir toujours de l'intériorité de ce qu'il ya dans le monde mais zenir club gamken belachon et mouna ça ça fait partie d'ailleurs de la notion de mouna parce que c'est à dire quoi et mouna montre à des mouna en général la fois quand la fois la croyance la confiance ça c'est des animes de mouna maintenant il va prendre une autre explication tout ça le bâton et les expliquent ailleurs ces manières d'expliquer le mot et mouna mais s'il va avoir une autre explication du mot et mouna une autre étymologie qui va renforcer ce qu'on veut dire sur cette idée de hergel de prendre une habitude de se renforcer par rapport à ça il va dire que les mouna je vous lâche un vrai règle régui loutes chez margui la adam est à ce moment c'est une habitude que l'on prend on pourrait traduire une discipline la mouna ici c'est une discipline est à ce mot qu'est mot au manama mine ya d'art par exemple à oubann c'est quoi au man par la ville en ukraine c'est un artisan un artiste un artisan l'artiste et bien qu'est ce qu'il fait qu'il est mais amen ya d'art mais amen ya d'art ça veut dire il va former ses mains il va former à force de peindre à force d'apprendre il va être d'abord un apprenti et c'est un homme à l'apprenti un compagnon après il va devenir un maître donc il a il a il a renforcé son art ça c'est ça le la même et il ya d'art alors ton marre à toi c'est l'art de ta nechama c'est qu'il faut renforcer comme un artiste après ça devient naturel il va faire le très parfait ok au début quand il est jeune il faut qu'il apprenne il va le faire 100 fois 100 fois 100 fois mille fois et un jour sont très vite il va être parfait il va avoir une perfection pourquoi parce que parce que sa main est devenu mais pour cette main devienne comme ça il a fallu des milliers et des milliers de répétitions de jeunes et pas c'est pareil comme des chavons c'est pareil que tu es là tu vas répéter répéter tu vas te forcer et attention ça va pas être facile tu vas te casser la figure dix fois et tu vas déconcentrer 150 fois c'est très difficile on n'a pas du contraire est-ce que vous croyez qu'un grand maître de karaté il est devenu comme ça ou un maître de dos un danseur toi il a fallu qui qui répète et qui répète et qui répète ça c'est le chône de limouna ici c'est intéressant de limouna c'est même j'étais jamais le tient d'un mais un même ya d'un donc c'est intéressant de voir ça une fois ça nous change de l'habitude que la tuie là c'est il faut vite faire ça pour se débarrasser pour le tuer et que j'ai coché j'ai fait ma c'est là qu'est-ce qu'un ex-missba et le coche million qui a eu de ces deux c'est ça veut dire sortir tu veux te débarrasser de sortir c'est pas ça au contraire ce qu'on veut c'est sortir l'intériorité c'est révéler ce qui est intérieur ouais quitte pour quitter le gamme yote les icarones t'a mis dans mais évidemment on est on est pris dans le rythme de notre vie et c'est pas évident on doit travailler on doit courir on a des responsabilités mais pas on n'est pas tout le temps consacré mais à quelques jours nous amis dans une situation où la spiritualité pour nous c'est pas celle d'un monastère c'est celle de la vie courante donc c'est pas facile on sait chacun il faut aller à son magasin son bureau quelque part c'est c'est compliqué et pourtant à quelques jours il nous demande regarder avant toute chose prenez un temps mais sincèrement sincèrement oubliez tout le monde fermez vos téléphones regardez pas vos emails rentrer dans la chaîne dans la conscience d'achat ça va vous aider pour toute la journée ça tient jamais venir et vous allez vous travaillez un jour vous allez devenir un expert un maître un artiste ça à mettre dans l'art de connecter avec quelqu'un de je vous conseille ça veut que ça dit c'est le tania qui dit que c'est entre en le jeu j'ai fait cette approche on parle de conscience c'est important parce que on peut on pourrait terroriser de ne pas faire ou de faire en opposition de dire être conscient et ça ça change toute la donne je pense moi c'était ce que vous faites référence maintenant ce soir je vois c'est que là on pense qu'on appelle les rats tata la crainte inférieure par rapport à la crainte supérieure dont on verra après c'est qu'un rome et monde c'est encore un autre niveau mais en fait en dessous de cette ira tata il y en ira qui est plus basse que ça et qui est pas très bonne on va expliquer pourquoi les patrons ce qu'on appelle ira ta renech la peur de la punition de la peur voilà c'est ça sur la réunition j'ai peur que le ciel me touche sur la tête où j'ai peur que ça je vais être fini je perds ma part massa je vais avoir une maladie casse mais chaleur ok alors je fais les miserables c'est pas que 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 c'est pour l'art rami mais il la trouve proche de la superstition le zohar il appelle ça une zohar il appelle ça une zohar il appelle ça une ira à mauvaise cependant elle n'est pas complètement négative des fonds on en a besoin des fois on en a besoin parce que des fois il faut il faut savoir aussi qu'il y ait une âme faut le savoir aussi tu comprends mais pas vivre tout le temps avec cette peur d'aller au guillem c'est du trauma ça faut le savoir c'est comme tu vas dans la rue il se peut qu'il y ait qu'il y ait une voiture qui renverse mais mais tu vis pas avec ce trauma sinon tu restes confirmé chez toi mais en même temps tu vas toujours quand tu conduis d'accord donc tu sais aussi la gravité des choses il faut savoir la gravité des choses pourquoi tu crées un enfant parce qu'il faut un moment qui est quelque chose qui est cette peur de la conséquence il y a là on peut parler de peur mais il en faut pas trop il en faut juste un ersatz mais après c'est le niveau de c'est un niveau différent on veut cacher j'ai vu qu'on soit des adultes parce qu'on met en face sur la méditation la conscience là parce que parce qu'on parle d'être un travail d'une vie en fait c'est un travail d'une vie c'est ça mais mais ce qu'on voit c'est c'est clair que je suis d'accord avec vous c'est pas il n'a pas donné au départ au départ dans dans la première page il a dit c'est un chemin long mais pour pourquoi le long et pour nous parce qu'effectivement c'est une avodac de faire jour après jour mais court parce qu'après ça va t'amener vraiment au bon bon alors que si tu cherches le raccourci le chemin court après ça va être très long ah j'ai de ses goûts là un truc pas que ça marche ça marche mais t'as pas transformé tout ton être intérieur ça va pas fonctionner longtemps donc après tu retournes puis après tu oublies non c'est ça peut pas être une poudre aux yeux la voie de la torah c'est ici qu'il est en train de présenter comme une discipline comme tu dirais une discipline écoute mon vieux tu tu veux devenir champion de d'aïkido vas-y commence commence dans dix ans on va voir c'est le tennis de la porte toi parce que là c'est des choses n'importe qui n'importe qui n'importe quel sportif qui veut pousser travailler il va faire un plan il va être régulier de faire ça tous les jours cette discipline un grand musicien c'est des grands musiciens c'est virtuose mais ils passent des heures des heures chaque joueur faire des gammes pourquoi parce qu'il faut il faut garder le truc quoi d'abord il faut l'apprendre une fois que tu l'as appris après il faut tout le temps tout le temps c'est comme un sportif ok il est arrivé champion du monde et s'il se repose prochaines olympiques le gars il est non mais c'est un peu la même chose alors on n'est pas bon c'est dans une torah d'angoisse c'est pas ça perfectionne comment alors nous ben ben c'est ta perception elle est là c'est à dire tous les jours tu m'étais tu lignes tous les jours tu prends ça sérieusement les jours tu essaies de tu médites sur la grandeur de la chaîne alors pour ça parce que nous on n'est pas tout le temps là comme quand j'ai médité sur la compagnie ce qui peut t'aider c'est des textes qui on parle aussi par exemple la méditation elle peut être basée sur un texte une page de tania ça fait réfléchir ou d'autres soirées mais bon les soirées de racer tout ils sont ils ont été criés pour ça ils ont été criés pour nous amener à rentrer dans cette conscience là notre collection à quel jeu vous ne soit connecté avec quelques jours soit pas simplement mais ça si vous laisse c'est comme si là le tannien il nous dit début en fait ça suffit pas de dire bon le bon dieu il existe et c'est tout va plus loin que ça tu vois c'est pas simplement le bon dieu c'est une idée théorique moi je me débrouille quand j'ai besoin de lui je vais l'appeler quand il y a un problème mais au grand rendez vous une fois la finale non c'est pas ça c'est dans chaque jour dans ta vie tu comprends c'est ça l'idée c'est de vivre la torah vu la torah pleinement après c'est pas quelque chose d'angoissant parce qu'on a vu aussi déjà des pratiques sur la cifra sur l'importance de la cifra qui était fondamentale ça ça doit être joyeux ça doit être vivant c'est mettre au contraire quelque chose qui te porte à la vie parce que justement quand tu es dans un monde où il n'y a pas qu'un jour où surtout en ce moment on voit bien sinon qui peut très déprimant les gens n'ont pas du tout des mots là ils sont très déprimés ce qui se passe non mais par contre quand tu justement tu es capable de voir derrière l'écran de voir autre chose dans cette conscience là au contraire c'est marbé la cifra ok on va juste essayer de finir le chapitre qui reste quelques lignes donc les gamins on est donc quatre lignes avant la fin de la page sa mère à l'ef gamme yote les y 40 amis de la chône razzar kabbalat vol marrot chamayim alors il faudra se souvenir cette expression de prendre sur soi le jour divin prendre sur soi le jour divin c'est justement savoir qu'il ya un dieu c'est pas plus compliqué que ça chamayim chez vous kenya somme tassim à l'effet mais l'air qui représente correspond à ce verset qui est une mitzvah de se faire un roi normalement qui concerne le poste d'israël de nommer un roi mais en fait il faut se nommer un roi c'est-à-dire qu'elle est beaucoup c'est-à-dire je vis dans un monde où il ya un roi hl qui me jusqu'à tout vu comme après la poule qui a qu'à d'où je beaucoup manières et à lyonim vétard tenis moumé yachède marroute aux allées nous c'est il rajoute ici la notion de marroute c'est à dire que c'est pas simplement la conscience qu'un dieu créateur mais un dieu qui dirige le monde un dieu qui agit dans le monde qui est le maître du monde et ça c'est l'idée que l'accès beaucoup et bien ils nous montrent sa marroute il est même des les rames il laisse les lyonimes il laisse les tartanis les toutes les créatures les anges et ça parce qu'il veut être avec nous et il cherche les hommes cherchent de l'am israël pour accéder sa marroute qu'est ce qu'on fait à rochachana on le proclame roi on veut on veut qu'achem l'interagissent dans notre pays qui l'interagissent dans notre existence ça c'est l'idée de marroute de rouler va un acte nommé cabelli mais nous on est ceux qui reçoivent justement sache pas comme des sujets qui sont attachés à un roi les eaux ignannes et aïshtar à vote chez bethfila une traite effectivement dans la amida on va se posterner quatre fois deux fois dans la première voire à être deux fois dans le 10 pour montrer justement qu'on accepte à de jouer beaucoup comme un roi on le prend comme nous c'est un peu qu'il se concerne c'est possible devant une autorité donc tu vas voir un tzadik tu frémi tu rentres tu embrasses la main dit je suis prêt à accepter ce qui va me dire même s'ils me demandent s'ils me demandent de faire si de faire ça je vais faire ben tous les jours on doit voir cette conscience avec quelqu'un qui beaucoup c'est ça le somme tassine de meller tu vas tu vas tu vas tu vas te faire un roi tu vas le mettre comme toi tu vas le proclamer roi et comment tu fais dans la mida maintenant tu l'as justement l'idée de se posterner représente cette idée plus il serait à kabalat ol marco de chamahim bedibourg écrivait schéma et quand est-ce que quand est-ce que tu te procède devant lui c'est c'est quand tu as déjà accepté sens le fait qu'il est le roi quand quand est-ce que tu fais quand est-ce qu'elle accepte qui est le roi c'est dans ce chemin serait je me serai du problème qu'il est unique il est un et qui donc j'aime qu'ils voient de ma couteau dit bénisse à maro sa royauté mais la raza où les cabels des poèmes à match mais m'a assez de rouler tout ça c'est pour arriver on se concerne on accepte et on se soumet pour que ça se concrétise dans ma c'est que moi j'ai quitté au lycée fin j'ai fait qu'en deux qui ont fondé le c'est une prochaine l'eau a donné le l'âme en banane